Pull the trigger Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger Salut tout le monde c'est Elysium J'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Et dans cette vidéo je vais répondre Un message d'un abonné donc c'est vrai Que je fais pas ça souvent c'est la première fois Mais bon cet abonné en question M'a posé une question Donc comme je suis en capacité je vais lui répondre Donc allez c'est parti Donc Cet abonné en question m'a dit Voilà salut Elysium j'ai regardé Voilà une de tes vidéos Où tu as dit tout simplement que tu avais 1.50 voilà Donc une moto Et il a dit moi j'en ai une J'ai un Ryuju Un derby pardon Un derby Senda Supermotard Et il m'a dit je sais pas si il faut que je l'aise hybride ou pas Donc c'est ce que tu peux me donner des conseils Donc du coup j'ai décidé voilà De lui donner des conseils Comme moi bah vous le savez j'ai un 50 Je vais bon d'ailleurs je l'ai pas encore débridé Mais je vais le débrider Je vais vous dire pourquoi je l'ai pas encore débridé dans cette vidéo Vous allez voir Même si on s'en bat les couilles Voilà comme ça Ça donne un exemple concret Donc d'abord je vais vous donner les arguments contre Donc il y en a moins Mais quand même ils sont assez gros les arguments contre Donc le premier c'est que c'était illégal Voilà vous le savez Donc qui dit illégal dit amende Voir même immobilisation du véhicule Ou plusieurs choses à payer Donc voilà après il faut avoir le budget Également maintenant le deuxième c'est le budget Voilà c'est vrai que le débridage si vous le faites Par quelqu'un qui vous demande de payer C'est vrai que c'est quand même à peu près 100€ Donc 100€ il n'y a pas tout le monde qui peut mettre 100€ Dans un débridage d'un 50 Donc l'assurance qui saute Donc c'est à dire que si demain vous avez un accident Même si vous n'êtes pas en tort Même si c'est l'autre automobile C'est par exemple l'automobiliste qui est 100% en tort Et bien c'est vous qui devrez payer Les réparations de votre moto tout simplement C'est vous qui devrez tout payer Quand votre moto n'est pas aux normes Et donc du coup forcément Même admettons vous êtes arrêté au stop Et c'est une bagnole qui vous rentre dedans derrière Alors vous vous êtes arrêté au stop C'est quand même vous qui devez payer Et les dégâts de la voiture Et vos dégâts à vous Parce que voilà L'assurance elle ferait tout pour ne pas payer Donc voilà Il cherche le moindre petit truc illégal Pour que ce soit vous qui payez La garantie qui saute Donc si vous avez acheté une moto neuve Vous avez normalement deux ans de garantie Bah après je sais pas moi j'ai deux ans Et en gros si vous avez le moins de truc Qui déconne sur votre moto Admettons demain vous avez un pneu crevé ou quoi Et bien vous allez au garage Et il vous le répare gratuitement Et ça c'est Ça en gros c'est vraiment Un truc assez casse-couille Parce que si vous avez un problème C'est vous qui dit Enfin c'est pas qu'il va pas vous la réparer C'est que en fait c'est vous C'est vous qui devrez payer tout simplement Donc moi ce que je disais Je l'ai pas encore débridé Parce que j'ai mon compteur qui a un problème Donc en gros Sans faire exprès je vais fondre les fils Voilà Donc c'est pas moi J'ai pas fait exprès de faire fondre les fils Mais voilà Les fils ils ont fondu Du coup le compteur il déconne Et là je vais aller le faire changer Dès qu'ils le font changer Je vais le débrider Voilà maintenant vous connaissez mon opinion Moi je suis pour le débridage évidemment Donc maintenant Ah non Dernier argument contre pardon Donc c'est que c'est dangereux Oui c'est dangereux Donc vous allez voir qu'après je vais dire L'inverse Mais bon Là c'est dangereux pourquoi Parce que forcément il y a plus de puissance Plus de vitesse etc Donc du coup forcément Ça peut inciter des jeunes à rouler Parce que Un Senda Un derby comme t'as toi L'abonné Je crois que ça monte Quand tu as débridé de base Enfin d'origine Quand tu change aucune pièce Juste que tu as débridé Elle doit monter à 80-85 à peu près Je pense que c'est un peu pareil Pour toutes les motos Donc du coup 80-85 Ça peut t'inviter par exemple À rouler à 85 en ville Et ça vraiment faut le pas Faut quand même respecter les limitations Faut pas faire le con Puis voilà Si tu fais pas le con Y'a pas de raison que ce soit dangereux Mais Certaines personnes Pour elles ça peut être dangereux Également que sur les 50 d'origine Brider Tu peux pas trop cabrer Et Et du coup Avec Un enquête sera débridé Tu pourras cabrer Donc voilà Si tu cabres en ville Voilà Moi je te conseille Voilà Si tu veux cabrer Cabre vraiment sur un parking Ou des routes fermées Pour éviter vraiment tout accident Donc maintenant Je vais vous donner les arguments pour Donc voilà Là c'est comme je vous ai dit Je vais dire l'inverse Donc c'est plus de sécurité Donc pourquoi ça Je vais vous expliquer Parce que quand vous roulez à 50 Admettons voilà Vous avez votre moto bridée Vous roulez à 50 Sur une route qui est à 90 Y'a des camions Moi ça m'est arrivé Comme il faut encore brider Je vous ai dit Y'a des camions qui nous dépassent Ils nous frôlent Ils nous frôlent vraiment beaucoup Ils s'en battent les couilles en fait Et ça ça peut être vraiment très dangereux Alors que si vous roulez à 80 80 80 80 85 Comme eux Et bah voilà Pas de risque qui vous dépasse Donc vous serez Plus sécurisé Mais également ça peut être plus dangereux Comme je vous ai dit Juste avant Le deuxième argument C'est plus de sensations Bah ouais c'est vrai Que rouler à 50 C'est quand même casse-couille A force Donc voilà Moi comme c'est une passion Pour moi la moto C'est bon J'en ai rien à foutre Même si je préfère évidemment rouler à 80 Mais c'est vrai que voilà Ça fait plus de sensations Parce qu'on a Voilà Vraiment plus de sensations Plus de vitesse et tout Donc c'est mieux ça Nous donne plus de plaisir Les trajets pour être moins de temps Donc admettons que Voilà Vous devez aller au collège Ou au lycée Ou n'importe Vous avez pas trop de temps Et bah ça sera mieux Vous aurez plus le temps De rentrer à midi pour manger Vous aurez plus le temps Si vous habitez loin Parce que vous irez plus vite Forcément Donc voilà Les trajets Prennent moins de temps Donc vous avez plus de temps Pour vous forcément Plus de puissance Donc oui Plus de puissance Donc il dit plus de puissance Dit Pas au feu rouge Voilà Se faire klaxonner Ou quoi Bon moi ça m'arrive pas Parce que voilà Moi j'ai quand même pas mal de patates Sur la mienne Parce qu'elle est putain de légère Mais Des derbys Senda c'est quand même assez lourd Donc Voilà Il a vraiment la puissance Quand on démarre au feu rouge Voilà mon pote Il a un derby Et c'est vrai que quand il démarre au feu rouge Des fois il se fait klaxonner Il se fait doubler et tout Parce que voilà Il a pas assez de patates Enfin de puissance Voilà quand je dis patates C'est puissance Et le dernier argument C'est voilà C'est plus agréable En balade Parce que Vous pouvez monter des côtes Donc c'est vrai que moi Voilà Vers là où j'habite Moi j'habite vers Marseille Et tout Donc dans ces environs là Et c'est vrai que Il y a des côtes Voilà Vraiment pour aller dans la montagne Et tout Qui sont vraiment jolis Et le problème C'est que quand on est bridé Même moi Pourtant ma moto elle est légère Mais c'est vrai que je galère Donc forcément Comme j'ai dit avant Plus de patates Donc vous pourrez mieux monter des côtes Voire même des côtes Qu'on peut pas monter en bridé Que vous pouvez monter en débridé Voilà Donc c'est tous ces arguments Que je voulais vous dire Donc en conclusion C'est toi qui C'est toi qui doit Récapituler Voilà C'est toi vraiment qui doit Qui doit dire Si tu débrides ou pas Moi personnellement Comme j'ai dit Je vais la débrider ma moto Dès que la garantie Enfin Dès que mon compteur est réparé Après à toi de voir Moi je veux pas t'influencer D'ailleurs D'ailleurs si tu veux Tu peux montrer Cette vidéo à tes parents S'ils sont pas trop d'accord Pour le débridage Montre-leur Cette vidéo Voilà Comme ça peut-être Que ça leur fera Réfléchir Peut-être qu'ils penseraient A des trucs Qu'ils ne pensaient pas avant Ou alors peut-être Que les arguments contre Que j'ai dit précédemment Ça va Les repousser Mais bon après C'est tes parents Ils font ce qu'ils veulent Mais juste voilà Un conseil Ne la débrides pas Tout seul dans ton coin Voilà Vraiment Enfin débrides Que seulement Si t'as l'accord De tes parents Parce que sinon S'ils le découvrent Honnêtement Ils vont t'enlever Ta moto Enfin bref C'est vraiment Moi je te conseille De pas faire ça Dans le dos de tes parents Bref Donc j'espère que cette vidéo Voilà t'aura aidé L'abonné Même les personnes Qui ne m'ont pas posé La question Mais qui sont quand même Intéressées Voilà j'espère que ça Vous aura aidé Donc j'ai pas trop l'habitude De faire ce genre de vidéo J'espère quand même Que ça vous aura plu Et si vous avez une question Voilà que moi Je suis en mesure D'y répondre N'hésitez pas à me la poser Soit en commentaire Soit en message privé Et je vous répondrai Peut-être comme dans cette vidéo Si la question est longue Ou en message privé Si elle est plus petite Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était Isium Et ciao tout le monde